Aujourd'hui, un des enjeux majeurs en termes d'emploi, c'est la question des seniors. Les seniors, en 5 ans, ont connu une augmentation de 50% de leur taux de chômage. C'est l'un des secteurs, c'est l'une des qualités qui est les plus difficiles pour retrouver l'emploi. Aujourd'hui, au-delà de 45 ans, les gens sont considérés comme trop âgés, sont considérés comme seniors, comme trop vieux, d'une certaine manière. Or, dans le même temps, on sait bien qu'on a besoin de gens qui ont de l'expérience, on sait bien qu'on a besoin de gens qui ont de l'expertise, et on sait aussi combien on a besoin de personnes en capacité de transmettre leurs compétences à d'autres personnes plus jeunes ou tout simplement plus récentes dans l'activité professionnelle. Ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument central. Et en même temps, on s'aperçoit, en particulier dans le secteur des services, en particulier dans le secteur des services à la personne, qu'on a absolument besoin de personnes qui sont capables d'accompagner les autres, qui ont, je dirais d'une certaine manière, les épaules, qui ont l'expérience, qui ont aussi une capacité de recul, et que cela, eh bien, ça se gagne avec le temps, ça se gagne avec l'âge. Or, on est aujourd'hui dans un pays qui est extrêmement jeuniste, qui ne valorise que, d'une certaine manière, le diplôme et la jeunesse. Or, on peut être un salarié très ancien, sans nécessairement un très grand diplôme, mais en même temps, ayant à la fois une expérience de la vie, mais aussi une expérience d'un travail particulier. Et c'est cette expérience-là que l'on peut utiliser, que l'on peut mobiliser pour être tout simplement plus efficace au service d'un projet, au service d'une entreprise, au service d'un travail, quel qu'il soit. Et donc, en particulier dans le domaine des services, on a un vrai problème, je dirais, de compétence, d'accompagnement, de capacité à suivre. Et les seniors peuvent apporter beaucoup à l'économie, peuvent apporter beaucoup aux services, et peuvent tout simplement apporter beaucoup à la bienveillance au sein du travail.